Les amis, on passe tout de suite au JO de Tom. Pas pour vous vaincre. Blague à part, on est encore une bête de journée. Attends dans les commentaires si vous avez un titre un peu mieux. On avait le journal des JO. On est en belle galère nous. On est sur France Télé, disons-le. Tom, on a encore eu beaucoup de médailles encore. On a encore eu beaucoup de médailles. On se fait un petit récap rapide comme chaque jour. Cinquième journée des JO avec de nouvelles médailles françaises. On commence avec le triathlon les gars. Bon, si dans votre bio Instagram il est marqué « Faites vos projets en silence, la réussite se chargera du bruit ». Il y a de grandes chances que vous soyez au chômage et donc vous n'ayez pas vu cette victoire de Cassandre-Beaugrand ce matin au triathlon à 10h du matin. Il fallait être debout. Il fallait être debout. Les cheveux se lèvent pas tôt, c'est ça ? Les cheveux se lèvent pas tôt. Ça commence à 9h le triathlon. À 9h, oui. Mais elle a gagné à 10h, elle s'ouvre à 10h. Tout à fait. Ça a duré 1h et 1h30, oui. Quel escrocs je rêve ! Comme dirait mon père, celle-là elle est capilotractée. Elle est tirée par les cheveux. Dans une discipline en plus qui est tellement compliquée, les gars je vous rappelle le parcours quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas le triathlon, tu commences par la natation. Donc déjà à 8h du matin, donc tu dois te jeter dans la Seine. La Seine qui je le rappelle est aussi propre qu'un chiotte. Sur un air d'autoroute, après le passage d'un routier. Tu plonges là-dedans et donc tu nages pendant 1,5 km. 1500 mètres plus tard et autant de maladies de contractées, tu sors de l'eau. Et là tu dois te prendre le vélo. 40 km de vélo ! Ça veut dire que tu t'envoies un Marseille-Aix en Provence en gros, le tout en étant trempé. Et les gars on a tous fait du vélo en maillot de bain. Tu descends du vélo, t'as le cul en feu. Faut le dire, t'as l'impression d'avoir participé à une soirée de Pierre Palmade. Mais c'est pas fini. Et il faut encore s'envoyer 10 km de course à pied. C'est complètement dingue. Et Cassandra Bougrand a terminé première et ramené la sixième médaille d'or olympique française. Grand bravo à elle. Les gars, vous avez suivi un peu ? Ouais bah toujours, dans le triathlon pour le coup, je me suis levé, j'ai mis direct l'homme sans blague. La blague sans Pierre Palmade, elle est inutile, elle est catastrophique. On la brasse pas. Bravo à Cassandra, bravo à Cassandra. Franchement, c'était archi serré et tout. Quand elle sort de l'eau, il y a une meuf qui est clairement devant et tout. Et la course a été exceptionnelle. Et puis, avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours, avec on va enlever le saut dans la Seine, les fameux 1500 mètres parce qu'elle est trop polluée. Et ils ont déplacé la course d'une journée. Et finalement, la meuf, le jour J, elle est au top. Bravo Cassandra. Favorites, elle était favorites. Elle a confirmé, donc bravo à elle. Elle a noté aussi la médaille de bronze chez les hommes à Léo Bergère, qui finit troisième. Course exceptionnelle. Le finish de l'anglais là. Course exceptionnelle sur les derniers, je sais pas, 150 mètres exceptionnelle. Et nos deux Français, on a fait 3-4. Ouais. On a fait 3-4. C'est quand même des sports. Le triathlon, c'est un délire quand même. On est là, t'as joué 10 ans à N2. Ouais, je suis un sportif. T'as fait quoi dans la vie ? J'étais sportif, j'ai joué à N2, N3, un peu sportif. Les mecs font du triathlon, frérot. Ils sont en chapeau olympique, ils n'ont pas gagné la moitié de l'oseille que j'ai pris en N3. C'est voilà, bravo. Bravo à eux. On espère que Léo et Cassandra vont devenir riches après leur nouvelle médaille. On leur souhaite. On leur souhaite également. Vous avez 31 000 euros chacun, c'est 31 000 de mémoire. 31 000 euros ? La médaille ? Ouais, la médaille d'or. Plus les primes. Non mais il y a une prime pour tous les... Tu sais, en Thaïlande, c'est 700 000 euros. J'ai jamais gagné, donc non, je ne sais pas. Bon, d'accord. Bon, je vais regarder les tarots. Je pense qu'à ce soir, il s'aide. Allez, j'enchaîne. Il y en a un autre qui a gagné dans la matinée. C'est notre ami Anthony Jean-Jean en BMX. Il allait chercher la médaille de bronze. Et ça fait polémique parce que beaucoup disent qu'il a été mal jugé. En gros, il a réalisé une première mondiale avec un alley-oop double flair. Bah oui, il est bienvenu chez First Team. Je suis allé voir ce que c'était. Je m'attendais à avoir un thomard avec un ballon de rugby. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Vous imaginez bien. En gros, c'est un saut où tu fais tourner ton vélo beaucoup de fois. Et voilà. À un moment donné, ce n'est pas mon métier non plus d'analyser les figures de BMX ou de skate. Je ne sais pas. J'ai déjà du mal à reconnaître un haut lui et même parfois, je le confonds avec Big Flo. Donc voilà. Mais bref. On peut jouer un peu sur le rap. Anthony Jean-Jean, en tout cas, a réussi cette figure qu'on n'avait jamais vue au JO. Et les juges ont jugé que le run n'était pas assez parfait. Médaille de bronze, donc, ça reste très cool. C'est surtout un juge argentin ! On les aime bien, les Argentins. Et ils nous le rendent bien aussi. Ils nous le rendent bien. Pour un raciste. Une autre médaille de bronze. Et ça, c'était la star du jour aujourd'hui, les gars. Ta star à toi. C'est notre ami Maxime-Gaël Ngaillap-Ambu, qui, à la surprise générale, s'est invité sur le podium des moins de 90 kilos. A seulement 23 ans, le Français a battu le Brésilien Raphaël Macedo. Après près de 4 minutes de combat, une décision arbitrale que je n'ai pas comprise. Moi non plus, je te rassure. Peut-être à One ? Non, mais il y a des règlements, tu sais. J'allais voir. Il y a la française qui s'était fait éliminer. Mais quel rapport avec ce combat-là ? Parce que là, il rentrait aussi les mains dans le buzzer. Eh oui, vous savez que moi non plus, je ne comprends rien avec l'arbitral. J'ai répondu à Ben Bourras avec tes questions ou quoi ? Mais je suis un journaliste sérieux, donc je suis allé voir. Et en fait, l'arbitre a donné la victoire aux Français, car le Brésilien, quand les deux étaient au sol, a mis les mains dans la manche alors que c'était interdit. Ben c'est comme la Française, c'est exactement ce que je te dis. Non, non, c'était pas pareil. Si la Française, c'est exactement ça, elle s'est fait éliminer parce qu'elle a mis les mains dans la manche. C'est ce qu'il vient de dire là ? Oui. Oui. Ok, très bien. Ben allez, je change en tout cas. Tu t'es regalé Thomas ? Je me suis regalé avec lui parce que déjà, il a fait une entrée, je crois que c'était en huitième, il fait une entrée qui est clairement à même, où il arrive comme ça, déterre et tout, avec la caméra en contre-plongeux, ça c'est vraiment un moment. Puis quand tu passes des étapes, tu passes des étapes comme ça, même si le Japonais en demi, il a dominé, mais gros, il n'a pas existé. Trop fort. Derrière, tu vas chercher une médaille alors que t'es encore une fois dominé. Bon, écoute, quand tu joues à domicile, eh ben, parfois, ça te donne des ailes et t'es capable de renverser les situations. Donc il m'a régalé. On est aussi allé chercher le bronze en escrime, les gars, épreuve par équipe avec une énorme remontada contre l'Egypte. On s'est régalé, c'était dingue. Bon, après, on s'est fait manger par les Coréens, mais on est allé chercher la troisième place face à l'Iran. L'escrime, c'est quand même déchiré pour moi, personnellement. Toujours, toujours. Et ça va, je suis pas 12 ans non plus. Mais oui, t'as pas 12 ans, mais bon. Le décorum est bien. Les athlètes français sont au top. Là, je te rejoins, l'escrime, c'est le coup de cœur. T'as raison, mais on découvre pas. Ça manque de médaille d'or. Parfois, on a plus de médaille d'or. On perd en finale des trucs. Mais bon, c'est magnifique. On s'est régalé. Puis les trucs par équipe, mine de rien, les réactions. Ah, c'est lourd. Pour finir, les gars, le climax de cette soirée, c'était le récital de Léon Marchand, double médaillé d'or. Déjà, en papillon, où les mecs sont revenus sur le hongrois dans une course exceptionnelle. Et puis, on brasse couler où il excelle. Les gars, honnêtement, c'est le gars des JO, là, Léon Marchand. T'as trois médailles d'or. On peut arrêter. On peut vraiment. Il est... Surtout pas. Il y avait un débat avec Antoine Dupont jusqu'à maintenant. Non. C'est pas le même sport. Déjà, l'avantage qu'a Léon Marchand, c'est que la natation est un sport plus olympique que le rugby A7. Le rugby A7, t'as ta compète. Bravo. Elle est déjà finie. En plus, lui, c'était très tôt. La natation, elle dure toute la semaine. T'as plusieurs courses. T'as plusieurs médailles à avoir. Pour moi, la comparaison, elle est très dure parce que l'histoire d'Antoine Dupont, elle est fantastique aussi. Mais la natation, c'est un sport plus olympique. C'est un sport qui... Quand on regarde les Jeux, on regarde la natation. Tu vois, alors que dans les années... Dans une année normale, tu regardes pas spécialement la natation. Donc, non, non. Il est fantastique. Et puis, moi, il y a un truc qui m'a bluffé. Ils l'ont expliqué d'ailleurs quand il gagne sa première médaille d'or. Il la célèbre pas. Il lève le doigt. Il fait comme ça. Et ils disent... Ah, il a un coach mental. Il sait que de toute façon, dans deux heures ou une heure d'ennemi, il a une nouvelle médaille d'or à aller chercher. Mais tu te rends compte, t'as 20 ans ou 20... 21, 23. Ou 22. 22, je crois, non ? Oui, 22. Tu gagnes une médaille d'or alors que t'es même pas favori. Rappelons que sur la première course, il n'est pas favori. C'est le Hongrois qui est favori. Il fait un dernier 50 mètres exceptionnel. Il célèbre pas alors qu'il fait quand même un énorme coup. Il déjoue un peu les pronostics. Il se concentre pour aller ravager derrière l'autre course. Là, il est favori. Et là, il célèbre comme un fou. T'imagines mentalement qu'il faut être prêt à 22 ans ? Oui, exceptionnel. Au-delà des comparaisons avec Antoine Dupont, c'est surtout avec Michael Phelps, qui est le plus grand... Ça a plus de sens déjà. Clairement. Non, mais clairement. C'est le même sport, quoi. Non, mais dans le sens où Michael Phelps est le plus grand athlète de l'histoire des Jeux Olympiques. Et Mark Spitz aussi. Et ce que j'aime, c'est le fait qu'il la double, il n'arrête pas d'en parler. Tout le monde sait que le haut marchand est une superstar en devenir. Encore, il fallait dire, avec toute la pression des JO de Paris 2024, arriver prêt au bon moment et performer. Moi, ça, je respecte les mecs qui arrivent, surtout dans les sports indives. Gros, t'es le meilleur. Vas-y, montre le t'es le meilleur. Il arrive, il détruit tout le monde. Voir, il surprend sur le papillon, où il n'était pas forcément favori. Donc, moi, je le trouve exceptionnel. Il a encore une quatrième médaille à aller chercher. A priori, il ne fera jamais les huit que Michael Phelps a déjà fait, parce qu'en relais, on est clairement moins fort que les Américains. Mais voilà, c'est clairement de loin la plus grande star de ces JO de l'Olympique. Mais le fait qu'il s'entraîne aux États-Unis, qu'ils soient déjà connus là-bas, rajoute à tout ça. T'as raison, c'est toujours curieux de voir en français assumer d'être favori. On est vraiment un pop d'outsider, non ? Ben oui, complètement. On demande à Fabrice Santoro. Qu'est-ce qu'il fait le judoka dans l'histoire ? On l'embrasse, Fabrice. Et puis, on n'oublie pas non plus Anastasia Kirpichnikova, qui a remporté la médaille d'argent sur 1500 mètres nage libre, les gars. Elle qui a été naturalisée en 2023. Voilà, bravo à l'administration française pour le timing. Et elle est coachée par Philippe Lucas, l'ancien coach de l'Ormanodou, qui lui aussi ramène une nouvelle médaille en tant qu'entraîneur. Donc, médaille d'argent en plus pour la France, en très rapide, plus de France au tennis. Corentin Moutet, le dernier représentant, a été éliminé. On est tous ici très surpris. Ça fait plaisir de le revoir en régime, du coup. Ouais, c'est lui qui réalise l'émission. On n'est pas très surpris, on est bousillé mentalement, déjà. On est à bout. On hésitait à faire l'émission, d'ailleurs. Ah, quelle tristesse. Moi, je l'ai vu perdre, je me suis pas remis, je pense. Et hier, moi, c'est le double féminin, Caro Garcia et Giann Paris. J'ai eu du mal à m'en remettre. C'est vrai. Quand tu t'appelles Giann Paris, tu perds aux Jeux Olympiques de Paris, c'est double peine. Ça marche pour les carabattis. On peut se sponsoriser par Wunamax. Il y a aussi la double... Nadal Alcaraz qui a été éliminée. Allez, hop, 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 on a la taille espagnole ! On fait le moins le moins, hein ! Nadal Alcaraz... Laurent Luiat a posé deux jours off, hein. Laurent Luiat, il a la gange nouée actuellement. Et il a envoyé des fleurs à l'hôtel de Nadal. Classement des médailles, quand même ? Oui, attends, c'est incroyable, cette histoire, là. T'as pas un mot sur le top du top ? T'as pas un mot sur le handballeur, là ? Cette fin de match, c'est incroyable ! Ah oui, c'est vrai ! Tu sais qu'ils parlent jamais des sports coups, j'ai remarqué ! Ils sont catastrophiques, nos gars, là ! Ils ont eu chaud, ils ont eu chaud, fait ça ! Attends, j'ai pas parlé de handball, je vois que... Personne me le reproche ! Non, oui, ils ont eu chaud, ils sont allés chercher le match nul au buzzerbiteur. L'Egypte ! Contre l'Egypte. Mais l'Egypte qui est quand même... Oui, ça doit toujours être une bonne nation de handball, l'Egypte. C'est des jeux, après, mais... Je sais que tu le sais pas, mais je te le dis, donc... Nation, c'est une bonne nation de handball, l'Egypte. Mais ouais, je t'avère, ils sont vice-champions du monde ! On va peut-être aller vérifier, c'est ça ! Classement des médailles, la France est deuxième, les gars ! Deuxième, avec 26 médailles, dont 8 en or ! Merci à Léo Marchand qui en ramène deux, et puis, on l'a dit, à Mme Beaugrand qui en ramène aussi une, ce matin ! Et puis, je vous donne le programme de demain ? Ouais, par contre, plus jamais tu me fais un récap, des yeux, Tom et tout, sans parler des frères Lebrun. Moi, je sais pas à quoi on joue, frère ! Je savais pas que je devais faire une séquence de 20 minutes ! On parle des frères Lebrun ? Oui, attends, ce serait une meilleure séquence que celle d'hier, déjà ! Parce que son cousin, il va gueuler, sinon ! Son cousin qui va faire sim ! C'est Amael ? Stéphane ! Stéphane Lebrun ! Ok ! Non, non, le hockey, il est très dur ! Bon, bref, Félix est passé, Alexis, non ! Public de merde ! Alexis, on pleure ! Mais Alexis, il faudra qu'il aille chercher la médaille par équipe ! Bah oui, oui, tout à fait ! Et Félix, il y a encore... Et Simon, et Simon ! Et Simon, qu'on embrasse, grand-femme de basketball ! Le programme pour demain, les amis, notre pendrapeau qui commence ! Florent Manodou, qui se lancera sur l'épreuve du 50 mètres nage libre à partir de 11h20, donc soyez devant votre télé ! Il y aura aussi le début de l'athlétisme, il y aura de la marche, un peu rapide ! Il y aura le début du golf aussi, demain ! C'est mieux, hein ! La marche est lente ! Le golf aussi ! Et encore un peu de judo, également ! Il y a aussi plein d'autres trucs, bref ! Encore beaucoup de médailles à aller chercher demain ! Les killers, déjà, on est fatigués aussi, c'est pour ça, désolé, on rigole pour rien, mais il est 4h du mat', on est crevés, on peut... Parlez du hockey sur gazon ! Eh ben, sûrement pas ! Non ! C'est pas un truc, c'est que les filles sont faits détruire par l'Allemagne, mais qu'il y ait eu un but extraordinaire ! Je sais pas comment elle s'appelle, je suis désolé, mais elle a fait... Une tête ! Une tête plongeante ! C'était déceler ! Attends, pour avoir déjà pris une balle de hockey sur gazon sur le YEP, pourquoi il n'y a personne dans l'histoire qui a mis une tête ? En tout cas, il ne peut plus en parler, hein ! C'est le premier, surtout le dernier but de sa carrière ! Bon, voilà, les gars ! Allez, merci Tom, les yeux de Tom, on se retrouve demain ! On se retrouve demain ! Ouais, toujours, bravo, 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 bravo ! Allez, on vous souhaite à tous une très bonne soirée, n'hésite pas à mettre un petit like, hein ! Ouais, quand même, quand même, donne de la force un peu, flérot ! N'hésite pas à noter les notes aussi, hein ! Mais surtout à l'émission, tu peux remettre du début, et noter les notes, on en a eu 2-3, des blagues, pardon ! Ah, noter les notes, c'est noter les blagues ! Ah ouais, d'accord ! Note le présentateur aussi ! Allez, merci, à demain ! Bisous, 10h pour le basket, et 23h, ici, pour le basket, et puis minuit, pour les JO de Tom, qui est clairement un très bon chroniqueur, qu'on pourra trouver à la télé les prochaines ! Allez, bisous ! Salaam ! Salaam ! Salaam ! Salaam !